Bonjour et bienvenue dans Mood Kids, une nouvelle émission dans laquelle notre regard de spécialiste en jeux et jouets va se croiser avec celui d'inviter aux parcours très différents. Qu'ils soient réalisateurs de films, comédiens, sportifs célèbres ou encore dessinateurs de bandes dessinées, vous allez le voir, ils ont tous un point commun, ils se sont restés de grands enfants. Aujourd'hui, on est très heureux d'accueillir des joueurs du Tour Métropole Basket, Vincent Pourchaud et Jason Chicambu. Mood Kids, c'est maintenant. Sous-titrage ST' 501 Salut Charlotte, comment ça va ? Salut Cédric, ça va et toi ? Super. Vincent ? Ça va, tranquille, merci. Un vrai plaisir de te recevoir aujourd'hui ? Écoute, on vient avec plaisir, donc on est plutôt content d'être là du moins. Jason, ça va ? Ça va, ça va. Un peu calme ? Ouais, j'ai un peu. Bon, alors messieurs, vous êtes joueur professionnel au Tour Métropole Basket depuis plusieurs années pour Vincent. Ça fait combien, deux, trois ? Trois ans, ça fait trois ans. Et Jason, tu as rejoint l'équipe cette année ? Ouais, cette année, ouais. Alors moi, ce que je vous propose, c'est de découvrir tout de suite des images de vos dernières derniers exploits. Je vais refaire. Ce que je vous propose, c'est de découvrir les dernières images de vos... Mais bon, c'est qu'il y a un bon coupure. Attends, je fais une bonne coupure. Coupez ! Mais ce que je vous propose, c'est de découvrir tout de suite les images de vos derniers exploits sur le parquet. Donc après avoir découvert ces images, eh bien, on va parler un petit peu de vos dernières actualités. Donc, Jason, vice-champion du monde avec l'équipe de France DU-19 l'été dernier. C'est ça, ouais. C'était cool. Ouais, franchement, c'était une vraie expérience. Beaucoup d'émotions. C'était la première fois que je faisais un championnat du monde. J'avais fait un championnat d'Europe en U16. Et ouais, c'était vraiment incroyable. Ça doit être des moments magiques, en plus, entre potes, entre... C'est ça. En fait, j'avais mon meilleur pote dans mon équipe, dans l'équipe. Tous les gars, on se connaissait depuis petit. Et franchement, c'était vraiment cool. Et donc, vous perdez en finale contre les États-Unis ? Ouais. Bon, vous les prendrez la prochaine fois. J'ai au 2024. Ouais, j'espère bien. Et Vincent, donc Vincent, un des plus grands tiktokers français, par la taille et par le nombre de femmes, parce que c'est quoi ? 1,4 millions ? 1,7 millions ? Ouais. On est bientôt... On arrive bientôt à 1,5 millions. Donc, t'as percé pendant le confinement, je crois, c'est ça ? C'est ça. C'était venu comment, cette idée de te dire... En fait, c'est un de mes anciens coéquipiers de Torek qui j'étais l'année dernière, avec Marius Chamb. Marius, d'accord, OK. Donc, en fait, il m'avait dit, ouais, Vincent, il faut que tu te lances sur TikTok et tout, parce que voilà, pendant le confinement, moi, je jouais que aux jeux vidéo et je faisais du sport. Donc, voilà, j'étais assez, on va dire, enfermé aussi chez moi, parce que je ne pouvais pas rentrer dans ma famille, parce que ma mère travaillait dans le domaine médical. Et puis, c'est là qu'il m'a dit, Vincent, lance-toi sur TikTok. Et du coup, j'ai commencé à m'intéresser. Au début, je ne voulais pas, parce que c'était un truc qui était réservé vraiment que pour les jeunes. Donc, je n'avais pas forcément... Ouais, c'est vrai que c'était très jeune. Je n'avais pas forcément, on va dire, d'intérêt à aller là-dessus, parce que c'était vraiment le moment où TikTok a commencé à être un peu connu en France. Et puis, au final, je me suis intéressé. J'ai regardé des vidéos YouTube, des tutos, comment ça marche l'application. Et puis, au début, je faisais des scènes avec des playbacks de films. Ça ne marchait pas du tout. Ouais, c'était ça, le départ, c'était des playbacks de films. C'était vraiment une catastrophe. C'était vraiment une catastrophe, tu vois. Tu les as retirés, oui ? Non, c'est toujours. Je dirais, merci. Et puis, un jour où, je ne sais pas, j'ai eu une idée qui m'a traversé l'esprit comme ça de faire une vidéo sur ma taille. Et puis, c'est une vidéo de merde, enfin, pour être honnête. C'est une vidéo où je suis juste en train de danser sur une musique de Francky Vincent et je me filme dans tous les miroirs. On en a parlé ce midi. Allons-y. On y va. Allons-y. On y va. Quand je prends le micro, les fissures demandent si je vais chanter des chansons coquines. On a chanté Francky Vincent et je l'avais en tête tout midi. Parce que je ne savais pas que c'était Francky Vincent et je l'avais en tête. C'est la première musique avec qui j'ai fait un peu le buzz. Et puis, au final, je m'amuse juste en train de danser dans tous les miroirs de ma salle de bain. Je montre qu'en fait, je ne me vois pas. Et puis, j'ai posté la vidéo vers 11h. Je me suis couché. Le lendemain, je me suis réveillé. Et puis, j'avais 200 000 notifications TikTok. Et puis, c'est porté de là. Donc, c'est énorme, 1,4 million. Enfin, voilà, plus d'un million. Moi, je suis à 4 000, si vous voulez. 4 000, on peut le dire. Allez, tu te lances aussi, ça y est, sur TikTok ? Ouais, je m'amuse un peu. Ça n'a pas percé. Voilà, c'est bon. Ça va. Alors, vous voyez qu'on est dans un décor un peu d'enfant. Il y a d'ailleurs des super photos de vous plus jeunes. C'est là, celle-là, 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 elle est magnifique. Et donc, ça va forcément rappeler, enfin, voilà, faire naître quelques souvenirs. Charlotte ? Ouais, d'ailleurs, en fait, toute l'émission va être sur la thématique de l'enfance et du jeu. Et moi, je voulais savoir, est-ce qu'il y a un jeu ou un jouet que vous adoriez quand vous étiez enfant ? Pour ma part, moi, je jouais beaucoup déjà au Uno, déjà. En famille, on jouait pas mal. Je jouais aussi au Millborn. Ah oui, c'est super, le Millborn. Le Millborn. Très bon jeu. On va dire, j'ai commencé à jouer à ce jeu-là quand j'avais, ouais, on faisait autour de 8-10 ans. Mais si on remonte encore à avant, là, j'étais plutôt sur le jeu Les Petits Chevaux, le jeu de l'Oie, tous les trucs comme ça, les trucs vraiment aussi les dames. Aussi, je jouais beaucoup aux dames avec mon grand-père. Et puis, on a un peu près. Moi, c'est vraiment le Uno. C'est vraiment le jeu. C'est le jeu de la famille. Depuis que je suis petit et même encore, on y joue encore, à chaque fois que tout le monde vienne à Noël, c'est le Uno et il faut gagner. Gros niveau, alors, à Uno. Les plus petits n'ont pas le droit de jouer. C'est trop intense. C'est vraiment, il faut avoir du caractère. Il faut vraiment être fort mentalement pour jouer avec nous, en fait. Moi, il y a mon petit frère, il a pleuré plus d'une fois en jouant avec nous. C'est vraiment… En fait, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. C'est vraiment symbolique pour nous. Celui qui gagne, il peut se la raconter. Après, il y a sa chambre derrière. Et vous inventez vos propres règles, Uno ? Oui, comme tout le monde. Comme tout le monde, on a souvent des règles. C'est vraiment le jeu agressif. C'est saut de mouton partout. Non, mais toi, je joue là. Non, mais non, je ne veux pas. C'est vraiment… Franchement, c'est vraiment le jeu. Dès qu'on me parle de jeu, c'est le jeu. Le Uno, le Uno. Et maintenant, c'est toujours le Uno. Vous jouez certainement en déplacement. Je le sais, parce que j'ai vu quelques stories. C'est ça. Il y a du gros niveau dans les films ? Oui. C'est pas mal, non ? J'ai perdu le dernier. Ça m'a fait un peu chier. Sinon, normalement, je suis très bien placé. Mais là, je n'ai pas été bon. Bon, super. Le Uno. On verra ça plus tard. Et quand vous étiez petit à l'école, est-ce que vous étiez des salmômes ? Moi, j'ai commencé à partir du collège à faire rigoler la classe. Le clown de la classe ? Oui, avant, j'avais vraiment peur de mes parents. Je voulais être l'élève modèle. Donc, plutôt premier rang ? Non, pas premier rang, mais c'était au milieu. J'étais au milieu, en fait. Je ne voulais pas trop avoir des embrouilles. Après, avec le collège, je suis bien plus grand. Moi, je suis quelqu'un qui aime bien rigoler avec les gens. Et du coup, c'est partie du collège. Et sinon, j'ai oublié, les cartes Pokémon. Quand j'étais petit, toutes les cartes, les Bainblades, les cartes Pokémon. Les Bainblades, c'est les Toubou. Oui, les Toubou. Les cartes de Catch aussi, j'avais. Le Catch ? Oui, les cartes de Catch aussi. À collectionner ? Oui, à collectionner. Il y a un truc aussi, je ne sais pas si tu as connu, c'est les JoJo. Ah oui, les JoJo. On en parlait vite. C'était des petites figurines, en fait. Et c'est des trucs où il y avait tout plein de petits monstres. Et on devait jouer, admettons, on devait jouer contre le mur. Et c'est celui qui jetait, on va dire, son petit bonheur de plus près du mur qui gagnait le truc des autres. Moi, c'était les billes. Oui, les billes aussi. Les billes, moi, chez moi, j'en ai un paquet comme ça de billes. Oui, ça aussi. J'étais quand même fort, on jouait des billes, pour le dire. J'en ai ramassé beaucoup. OK. Et toi ? Moi, de toute façon, moi, on m'a toujours mis au fond de la classe parce que déjà, j'étais le plus grand. Donc, les élèves, il ne voyait rien derrière. Sinon, tu cachais tout le monde. Je me cachais tout le monde. Donc, voilà. Mais non, moi, j'étais plus, on va dire, toujours celui qui faisait un peu amuser la galerie, qui faisait rire et tout, tout ça. Donc, non, non, j'étais un bon vivant étant gamin. C'était souvent ça. Dans les bulletins que j'avais, que mes parents ont recevés, c'est Vincent aime bien distraire la classe. Amuser la galerie. Ça, c'est un classique, amuser la galerie. Oui, c'est vrai. C'est ça. Et puis aussi, le genre un peu maladroit, tu vois. Toujours à faire trouver quelque chose par terre, tu vois, et tout comme ça. Donc, voilà. Et par contre, au niveau des résultats un peu scolaires, ça a toujours été la moyenne. Jamais au-dessus, jamais en dessous. Moi, c'était... Moi, j'étais là-haut. Là, tu étais un bon élève. Moi, j'étais là. 19,5 de moyenne en CP. Gros niveau, quand même, en CP. Bon, super, merci. C'était très intéressant, ces petites anecdotes. On va passer au défi d'après. Oui. Est-ce que vous avez envie de jouer à un jeu ? Oui. Je pense que ce serait le Uno, après. Alors, on va voir. On passe tout de suite au défi des Salmômes avec Sarah. Bon, Vincent, Jezan, je suis contente d'être avec vous. Je suis aussi. Bienvenue. Bon, on va présenter un petit jeu, là, que vous allez faire. C'est un peu votre domaine de petite direction, quand même, le basket. Je ne vous apprends rien, pour l'instant. Donc, le petit jeu auquel Vincent et Jezan vont s'affronter en premier, ça va être le petit jeu d'arcade de basketball. Et ensuite, il y aura Cédric et Charlotte. Donc, celui qui va gagner d'entre vous deux va affronter le gagnant entre Cédric et Charlotte. Évidemment, les deux finalistes vont s'affronter également pour la dernière manche. Et on aura le vainqueur de l'émission. Le vainqueur de l'émission sera sacré meilleur basketeur de l'émission. Donc, les gars, je n'ai pas la pression, mais on peut quand même. Donc, tout de suite, on va passer au jeu avec la première manche. Allez. Oh non. Alors, Jezan, là, légère avance pour Vincent, quand même. Ah ouais. Une balle de perdue. On est à 10-12. Le score, il vous reste 40 secondes. 14 égales. Non ! Ah, Jezan qui prend de l'avance. Ça commence à tricher, les garçons. Jezan est un peu tricheur quand même. On ne va pas se mentir. Je pense qu'il faut la peine de là-bas. Je suis en train de te détruire. Pas très fair play quand même. Alors, 30-24. Il reste 17 secondes. Si je prends ton ballon, que je le mets par terre, c'est fini. Alors, 13 secondes. Bientôt la fin. Il est en train de te dire. Ah, 37-30. 40-30. Oh ! 46-30. Et c'est terminé, du coup. Donc, victoire pour Jezan. Il y a eu le sabotage. Il y a eu le sabotage. On est d'accord. Bravo. Et c'est parti. Alors, petite avance de Charlotte. On est à 4-8. Il reste 45 secondes. 6 à 10. 6 à 12. Eux, ils sont sérieux par contre. Il n'y a pas de triche. C'est très sérieux. Ah, tant pis, terminé. 8 à 18. Il reste 30 secondes. 12 à 20. Ça commence à tricher. On sent que Cédric est derrière, là, pour le coup. 14 à 24. 14 à 26. Il reste 20 secondes. Charlotte est concentrée. Elle ne se laisse pas faire. Elle est concentrée. Elle y a joué tout le week-end. Alors, 10 secondes. On est à 26-30. Remontez, mais Cédric, quand même. Va-t-il ? Réussir. 5 secondes. 29-36. Et c'est terminé. Donc, 29-39. Victoire de Charlotte. Et tout de suite, la finale avec Charlotte et Dezen. T'as la pression. Ça y est, ça commence mal. C'est une allée, un carnage. 2-2. Jason, il ne reste plus grand-chose pour jouer. 4-6. Charlotte est en avance. Égalité entre les deux. 14-14. Il reste 35 secondes. Ah, ça va être serré. Ça va être serré. On est à 22-20. Légère avance de Jason à 24-20. Il reste 25 secondes. On est à 28-22. Charlotte remonte à 26. Dezen est à 34. Depuis d'ailleurs, en fait, la 3, du coup, c'est très, 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 très facile pour moi. Très, très facile pour toi. On sent que t'es un bon joueur quand même. Pas du tout bien fair play. 45-34. Il reste 5 secondes. 45-34 toujours. Ça va être, t'as perdu. Et je pense que la victoire à Jason avec 45 à 34. Bravo. Et maintenant, on va tout de suite passer au cams sans slip. Alors, faites panique, les gars. Tout le monde reste habillé par contre. C'est parti pour la prochaine chronique. Le cams sans slip. Même principe que le cams classique. Nous avons deux équipes de deux joueurs qui vont s'affronter. Il y a d'un côté Vincent et Jason face à Charlotte et Sarah. Nous allons jouer avec le jeu Bicos Potatoes de la marque Widjika avec les différents personnages. D'un côté la chips, la patate vitelote, la pomme de terre, ainsi que la frite. Elles ont différents accessoires comme un slip, des gants de boxe ou une couronne. Ou alors la patate toute nue. Au top de Cédric, vous pourrez échanger vos cartes dans le but d'avoir 4 cartes identiques et de le faire savoir à votre équipier par votre signe prévu au préalable. Dans ce cas-là, il peut crier Kems et vous marquer un point. Mais attention, dans le cas contraire, les adversaires peuvent aussi griller votre signe et dans ce cas-là, c'est contre Kems. Et le point est pour eux. Ça se joue en 3 parties, et c'est maintenant. Ce que je vous propose, c'est de découvrir tout de suite les signes que Vincent et Jason se sont donnés pour pouvoir gagner les parties. Et dans un second temps, on découvrira les signes de Charlotte et Sarah. Rires Rires Et dans un second temps, on va découvrir les signes que Charlotte et Sarah se sont donnés pour gagner la partie. Et prendre sa revanche surtout, puisque, évidemment, Charlotte, tu as perdu contre Jason. C'est le meilleur moment de lui montrer que nous aussi, on sait gagner. C'est parti. Du coup, pour le Kems, moi, j'avais une idée. C'est qu'en fait, avec tes mains, tu me dises combien tu as de cartes. Si tu en as 3, tu fais ça. Et dès que tu en as 4, tu fais ça. Et moi, on voit les doigts et ça veut dire qu'on a Kems. Donc, on fait le signe-là avec toi ? Oui, pour le premier. Et ensuite, moi, ce que je vais faire, tu sais, quand j'ai les 4 cartes dans les mains et que j'ai les 4, je fais un seul paquet. Tu n'as plus qu'un seul et comme ça, on saura tout de suite. Tu vois ce que tu as, on va dire, quand tu rassembles tout en un, on pose tout de suite après sur la table et on ne voit pas que c'est grillé. Ok, d'accord. Et du coup, pour la troisième partie, on fait un pré-signe. Quand on a 3 cartes, on se touche là-bas. Pour annoncer qu'on a 3, comme ça, on reste focus. Pour la prochaine carte qu'on a, c'est Kems. Alors, on fait quoi comme signe ? Pour le Kems, on peut caler le mot de tricher. Ne pas tricher, vous tricher. Oui, c'est bien ça. Ça te va ? Oui, oui. Ok, après, on peut faire avec les mains. Quand on a les cartes. Quand on a les cartes. Ok. On joue avec la bague. Très bien, mais il ne faut pas le faire sans faire exprès quand même. Oui. Ok, donc, on ne triche pas, ne pas tricher, les gars, à t'es triché. Oui, une phrase avec « triche ». Triche. Et ensuite, les bagues. Et troisième. Il manque une carte. Il manque deux cartes. Il manque une carte. Il manque une carte. Il manque une carte. Ah non, en fait, c'est bon. Il manque une carte. Et dès qu'on dit « il manque une carte », Kems. Oh, c'est bon. On va Kems. C'est bon, on va bien mélanger. Tu veux mélanger ? Oui, j'ai bien. Tu veux donner le bon fluide pour que ça fasse ? C'est bon, on peut les prendre ? Oui, c'est bon. Donc, moi, je change et je fais les... Ok ? Est-ce que tout le monde est prêt ? Euh... Si on a trois cartes de la même, on s'envoie. Ah oui, on dit ici, oui, non. Ah d'accord ? Non. T-shirt ! Allez, c'est parti. Ok, bah ça a l'air déjà. Il y a trois. Ben non, regarde. Il y a trois. Ouais, mais regarde, là, il y a trois. Ah, c'est pas le game. 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 Ah, c'est pas le game, c'est pas le game, c'est pas le game. Ah, c'est pas le game. Ah, c'est pas le game. Alors... Non, Charlotte, je pense qu'on va être en France-шь-exemple quand même. Contre-quête. Alors, on a... Contre-quête. Ah, là, là ! Il n'est pas besoin d'en prendre contre Charlotte. En fait, on se concentre sur ça, en fait. J'avoue, ça fait deux minutes, gros ! Ça fait deux minutes, gros ! On regarde depuis tout à l'heure, il y a... Alors, en fait, je te suis quasi, il s'est passé. Je suis de l'eau. J'ai vu, j'en avais une, j'ai dit, il faut que je comprenais. Et donc t'es contre quels ? Tu montres tes cartes ? Bah oui, il y a contre quand même, c'est la raison. Donc ça fait 1-0 déjà pour l'équipe de Jason & Lass. On va en combien ? En 3 parties. Vous êtes prêts ? Oui. Allez, c'est parti. Il y a pas de fèques qui sont donnés pendant la partie, c'est drôle, tout le monde est hyper concentré. C'est vrai qu'il y a. On est sur l'air ? Non, il est pas. Ah, qu'est-ce qu'il dit ? Je vais l'embrouiller un peu parce que là... Ça va, tu suis là ? C'est parti. Je vais l'embrouiller. Ouais, je vais l'embrouiller. Je vais l'embrouiller. Ouais, on a dit, la deuxième partie, c'était pas... Mais c'est pas celui-là ? Mais non, la deuxième partie, c'était le tien. ensuite moi ce que je vais faire tu sais quand j'ai les quatre cartes dans les mains et que j'ai les quatre je fais un seul paquet tu as plus qu'un seul et comme ça on sera tout de suite tu vois ce que tu vois on va dire quand tu rassembles tout en un on pose tout une petite après sur la table on voit pas que c'est grillé tu vois là d'accord on change du coup pour le nard quand même charles je vais sur vous je voudrais pas être obligé de changer d'équipe il y en a qui m'entendez c'est bon pour le monde ouais non mais là tu vois j'avais qu'elle mais les gars vous cachez les cartes quand vous les lancez tu n'y arrives pas ça en fait elle est partie celle là c'est vrai toi t'es hyper parfait tu as un terrain c'est pareil ou pas ? ouais pareil ouais c'est pas bien ? allez qu'est ce qu'il y a ? oh 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 là par contre on a un petit souci on a 5 cartes sur la table oui pardon c'est pas et je n'ai pas de violence sur la table non mais non du zoo vas-y en a 3 euros merci à moi Charlotte regarde c'est une carte la lecture de jeu Charlotte bon bah et bien tout de suite on va passer à la partie de player one ou player two avec Sarah player one ou player two là vous allez rigoler vous allez moins rigoler là-dedans ouais ouais c'est pas bon avec les plus jeunes jeux de plateau ouais comme ça on peut jeter les on peut vite jeter les plateaux et avec les plus vieux jeu de cartes franchement c'est compliqué comme Charlotte parce que ouais entre jeu de plateau il y a le Monopoly et jeu de cartes il y a le Uno tu vois par exemple allez je dirais allez jeu de cartes Tricheur fort Tricheur et Mauvais Père Bain je pense même oh ouais je suis fair play très très fair play alors vraiment fermez moi dans l'autre c'est pareil mais non c'est vrai Tricheur a donc Tricheur Tricheur partie longue ça dépend de mon monde partie longue may I see churpe fatigué de partie courte partie courte oui solitaire solitaire comme ça c'est de ma faute enjoyed jeu vidéo play mobile ouais lego j'aime j'aimais pas construire le truc Tu marches dessus plutôt ? Ouais, plus mobile aussi. Pokémon fort ! Mais fort, fort, fort ! Pokémon à la vie à la mort ! Moi, je sais que j'aimais bien regarder Yu-Gi-Oh ! Ok. Là, il t'a pas regardé par contre. Là, il t'a pas regardé. Mais à l'école, c'était vraiment les cartes de Pokémon. C'est bien. Ça fait pour adrénaline. Promongation. Et on passe tout de suite, du coup, à la prochaine avec le Mootki. Bon, c'est parti. Donc, cette fois, messieurs, on va jouer au Mootki. Donc, l'objectif, c'est que vous allez avoir 12 cartes qui représentent tous les joueurs de l'équipe du TMB et l'entraîneur. Grâce à des questions prédéterminées, vous allez devoir les poser en interdence l'un et l'autre. Alors, vous choisissez celle que vous voulez. C'est une petite stratégie. Au fur et à mesure que vous avez des réponses, vous éliminez les joueurs de vos cartes. Et la première chose, c'est que déjà, vous allez devoir piocher une carte. Puisque, évidemment, vous allez avoir une pioche à faire dans un tas de cartes. Déterminer la personne que l'autre devra trouver. Donc, on va juste montrer les cartes à la caméra, pour bien montrer qu'on a bien tous les joueurs qui sont présents. Donc, on a bien que des joueurs différents. Qu'est-ce qu'il y a de l'ortard ? C'est quoi, de l'ortard ? Parce qu'en soit, tu n'as jamais été des clients. Oui, c'est l'ortard. C'est l'ortard. C'est l'ortard. C'est le dernier qui arrive à l'entraînement. Après l'heure, quoi. Après 45. Donc, tu me montres une carte, Vincent, puis je vais te la donner. Jason, pareil. Toi, tu me dis une carte, c'est mon petit label. Et ça, ce sera tes cartes que tu pourras éliminer avec tous les joueurs et l'entraîneur. Qu'est-ce qu'il y a des cartes ? Il y a du boulot. C'est trois semaines de préparation. Donc, Jason, tu dois trouver la carte. On est d'accord, Vincent, tu dois trouver la carte. C'est vrai, les garons. Ouais, c'est cadeau. Après, vu qu'on a pris 3 euros, je ne peux pas se jouer. Oh là là ! Moi aussi, je suis mauvaise garon, d'accord ? Qu'est-ce qui commence ? On va pâtir à Jason parce qu'il va encore. On va donner un petit avantage à Vincent. Mais tu dois poser une de ces questions-là. Alors, à partir du moment où on va laisser 5-6 questions qui sont passées, vous pouvez faire une question personnelle. D'accord, ok ? Est-ce que ton personnage arrive souvent en retard à l'entraînement ? Non. Est-ce que ton personnage aime faire la fête ? Oui. Toi, tu sors. Là, il y a une petite technique. Toi, tu sors. Il y a une petite technique. On les met de côté et puis on l'entra. Oui, il y a une petite technique. Moi, je dis que tu sors. Le coach, il sors. Il reste beaucoup quand même. Est-ce que... Du coup, je te retourne la question. Est-ce que ton personnage fait souvent la fête ? Ah, il aime ça. Il reste beaucoup comme ça. Ok, donc du coup... Le coach, pareil. Pareil. Si vous n'avez pas de problème, vous n'êtes pas obligé de donner des noms. On ne dira rien après ça. Ensuite... On est quand même obligé de montrer les coachs. Ouais, le coach ne fait pas la fête. Visiblement. Il y a quand même pas mal de monde qu'on peut enlever. C'est vrai dans l'équipe ? En général ? Bah attends... En tout cas, j'ai l'impression que les deux qui sont là, ce n'est pas forcément joué. Voilà. Est-ce que ton personnage joue à jouer en sélection nationale ? Euh, oui. Ça t'aide en tout ou pas ? Bah non, mais en fait, j'espérais que non. Euh... Est-ce que ton personnage a le sens du rythme ? Alors ? Ça va balancer. Ça y est, on y est ! Si comme eux, on va pas dire. Ouais. Tranquillement. Ouais ou tranquillement ? Euh... Tranquillement. Ok. Euh... Alors, qui n'a pas... Ah, je te dis ! Ça, on enlève aussi. Alors, attends, je donne un job, je dirais pas. Ah, moi, j'aurais pas imaginé. Mais on a le but. Mais on a le but. C'est vrai. Ah, c'est amour. Attends, je suis-moi, c'est sûr. Allez, un peu gros. C'est quoi ? Trois questions chacun là ? Ouais. Est-ce que ton personnage est une passion victime ? Euh... Ouais. Ouais. Pourquoi ? Pourquoi j'ai posé d'autres questions ? Ah bah ! Allez ! Parce que du coup, c'est pas... Ah, c'est mochant. Du coup, moi, je reste après. Euh... Ça va ? Sinon, au niveau des chiffres ? Ouais, ça se passe bien, j'ai arrêté. Ouais, je sais pas pourquoi j'ai posé de plus. C'est quoi ? Attends. Est-ce que ton personnage gagne souvent ou non ? Non. 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 Du coup, non. Je crois qu'il a jamais gagné. Je pense que tu l'as plus. Ouais, c'est fort possible. Ouais, je pense que tu l'as plus. C'est fort possible. C'est sur le rythme, je crois que je t'ai dit. Ouais, je crois que c'est le rythme. Encore un coup, ouais. Ouais, ouais, ouais. Euh... Alors, trois quarts, c'est... Je les aime dans l'avion ? Quarts, cinq ? Cinq ? Ah, mais toi, c'est... Il reste pas en appel les gens. Du coup, il garde tout le monde. Est-ce que... Est-ce que ton personnage est coiffé ? Pourquoi je pousse cette question ? Euh... Peut-être, hein, du coup. Oui, 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 oui. C'est... Oui, oui, oui. Je pense pas qu'il est, on va dire, certifié collectionneur, mais je pense que lui, il aime bien certaines choses. Lui, tout ce que je connais de lui, et ce que je vois de lui, tu dirais que... Ah, tu le connais bien ? Bah, oui, quand même. Euh... Ouais, je reste comme ça. Petite question perso, peut-être, maintenant, non ? Allez, faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir, ouais. Ah, mais je pense que moi, je ne l'ai plus déjà, donc je suis un peu déjà français, déjà. Ah ! Bah non, bah non. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, parce qu'en vrai, on a fait chacun un seul. Et toi, tu es sur le temps ? Ouais, moi, je sais que c'est pas bon. Là, là, c'est sûr que... C'est à partir du rythme 2, parce que là, on a commencé un peu à briller. On a beaucoup pour la rythme 2, tu vois ? Ouais, ouais. Euh... Et par contre, si rien n'a gagné, les gars dépendez-vous ! Est-ce que ton personnage... Ah bah, c'est une bonne question intéressante. Est-ce que c'est sa première année au club ? Non. Bah, du coup... Et toi ? Non, 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 non ! Alors, ça fait 1, 2 et 3. Ouais, on va dire qu'on n'a pas mal à poser la même question. Ok. Allez. Allez. Est-ce que ton joueur a les cheveux assez longs pour se faire détresse ? Ou a déjà eu détresse ? Euh... Ah, ouais, déjà eu, ouais. Ouais, ouais, ouais. Euh, boom, du coup. Bon, alors, Oscar, un petit bonus, c'est vrai que... Euh... Est-ce qu'on est vraiment sympa ? Est-ce que ton personnage est à droit à 3 points ? Ça revoit. Ça revoit c'est... Ouais, ça va, oui, quoi. Ça va ? Quand même, quand même. Ouais, quand même. Donc, du coup... Euh... Bah, du coup, moi, je pense que j'en ai plus qu'un. Alors, le premier qui donne sa réponse... Alors, s'il se trompe, il a perdu, il n'y aura pas d'autre choix. Donc, t'es sûr de ça ? Bah, je me lance, je suis joueur. Par contre, voilà, s'il tente avant toi. Sauf si tu peux faire aussi une proposition. Dans ce cas-là, il y aura une égalité. Est-ce que t'es à même aujourd'hui d'avoir quelqu'un ? Voilà. Donc, si ça passe, c'est pourquoi ? Est-ce que ça va le feu de Temgou ? Non ! Ah ! Non, on va gagner ! Bravo, Gézal ! Alors, va découvrir ! Tu veux aller voir ? Hein ? Ouais, je t'aime toi ! On a un petit cadeau pour toi ? Merci. Tu peux l'ouvrir, on va voir. Tu vas voir ça. Petit clin d'œil, tu verras. C'est un Uno, surtout pas que Uno. Ah, parce que Uno, il est un peu fatigué. C'est ça qu'on s'en suit, c'est là ? C'est ça qu'on s'en suit, c'est là ? Ouais, non, ouais. Ça, c'est... Tu l'as peut-être ? C'est une... C'est un dos ! C'est un dos ! Un petit 37. Voilà, un petit truc... Bon, Vincent, t'as pas oublié non plus ? Ah, ça veut ? Bon, après, par contre ? Un grand Uno ! Un grand Uno ! Un grand Uno ! C'est des grandes cartes que pour moi, ça ! Bon, je vais vous arrangerer après. On va pas prendre mon boulard, hein ! Mais c'est un peu le cas, ça ! Mais c'est parfait ! Ah, voilà ! Elle passe un peu non sur les choses, j'avais pas entendu. Si c'est le roi Pokémon, bah, merci beaucoup ! Bah, voilà ! C'est un plaisir, énormément de plaisir, merci ! Donc là, cette fois, on va passer au dernier défi. Donc, en quelques mots, c'est un défi, il faut être très à droit, et il faut viser juste, donc, pour des shooteurs à trois points. Et il y a une question sur le shoot à trois points, je vais pas redire sur le truc, mais... On a un bon shooter à trois points, quand même. Ça va, on se débrouille. On s'est dit Jason aussi ? Un gaucher, un droitier ! Et donc là, on va voir si vous êtes à droit, avec un pistolet en main. Et voilà, donc c'est le défi. Donc c'est un défi que tous les invités font à chaque émission. Et il y aura un placement final en fin d'année, donc... Ça va le prouver, quoi ! Evidemment, j'allais le dire, voilà ! C'est parti, donc, pour le défi Mookie ! C'est parti ! Prise 7 secondes 10 ! Action ! Allez ! Alors, Vincent et Jason, dernier défi. Là, vous avez six fléchettes devant vous. Il va falloir viser les petites balles qui sont en face. Il va falloir être fort. Jason, tu vends tes prestations depuis tout à l'heure. T'es premier partout. Toujours en haut, toujours en haut. Toujours en haut. Toujours en haut. C'est filmé, hein ! Tout est dans la boîte. Donc là, ça va pas chaud, il faut être bon. Eh bien, les garçons, ça va être chaque un bout de tour. Donc, on va commencer là tout de suite par Vincent et ensuite Jason. Bonjour, le perdant, comme toujours. Humilité ! Je parle pas, moi, j'ai dit. Très bien ! Très bien ! Bon, bah, ça promet ce combat final. À tout de suite. C'est parce que je suis trop grand aussi. Je suis trop haut, moi. Pas passé loin celui-là, par contre. J'ai l'impression que j'envoie tout dans l'appareil photo depuis tout à l'heure. Un appareil photo. Oh oui ! Oh oui ! Oh oui, magnifique ! Avec le style ! Je vous avais dit, c'est parce que j'étais trop haut. Je n'avais pas cru. Oh, il n'y a pas passé loin d'ailleurs. Ça fait exprès. Ça fait exprès. C'est l'électeur pour moi ou pas ? Non. Rires Rires Et voici le classement du défi Mood Kids. En première position, nous avons Vincent Courchot. Et en seconde position, Jason Chikambu. Bon, les garçons, félicitations, Vincent, pour ta victoire au tir. Merci. Toi, tu as perdu. Ça t'apprendra à tricher aux jeux de basket avec moi. J'espère que vous vous êtes bien amusé. J'espère que vous reviendrez, peut-être, nous voir. Avec plaisir. En tout cas, nous, on était super contents de vous recevoir. Très bon moment. Un bon fou rire. On a bien rigolé. On a bien rigolé. C'était vraiment cool. J'ai gagné beaucoup aussi. Et Jason, il a quand même pas mal gagné aussi. Ouais, mais moi, on se souviendra de moi à la fin. Par contre, toi, tu seras toujours dans le top du classement de la saison. Moi, je suis dans le classement final. On verra toujours. Donc, ça, c'est sympa. Et donc, pour vous remercier, on a... Alors déjà, la première chose, c'est comme vous avez vraiment adoré tous les jeux, on va vous les offrir. Les jeux de shoot, les jeux de basket. Comme ça, vous pourrez vous entraîner avec les gars et tout. C'est lourd, ça. Merci. Merci beaucoup. Et puis, vous allez repartir avec aussi... Avec des jeux Ouidika. Des petits jeux Ouidika. Donc, c'est des petits jeux de société. Comme vous aimez beaucoup aussi les jeux de cartes. Merci beaucoup. Des formes à cartes. Donc, ça vous permettra aussi de faire découvrir et de vous amuser. Et vous allez retrouver les cartes qui ont servi à faire le kems du Bicos potatoes. Avec les patates en slip. Celui, on a gagné... Combien on a gagné ? 3-0. C'est exactement ça. Je ne veux plus parler de ça. Et bien, merci beaucoup, messieurs. Et puis, à bientôt. Et puis, avec plaisir pour une prochaine émission. Une bonne continuation. Et bien, nous, c'était fini pour aujourd'hui. On vous donne rendez-vous pour une prochaine émission. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501